Musique Shalom à toutes et à tous, nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde à nouveau le souffle de vif matin. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette belle matinée de ce vendredi. Que Dieu vous bénisse encore dans cette émission. Beaucoup de chaleur, beaucoup de convivialité. Et c'est certain que vous allez passer du temps et du beau plaisir avec nous dans cette émission. Nous avons la joie et le plaisir de recevoir ce matin le docteur John Walada. Shalom docteur. Shalom. Vous allez bien ? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, quelles sont les nouvelles du Togo ? Ah, le Togo va bien. Nous bénissons le Seigneur. L'Église se porte à merveille. Et nous sommes contents de ce que l'Éternel est en train de faire dans ce merveilleux pays. Amen, Amen. Merci d'être avec nous ce matin. Josée, bonjour. Bonjour Agnel. On va bien ? Tout va bien, grâce à Dieu. Bonjour. Bonjour Agnel. Ça se passe bien ? Voilà, grâce à Dieu, ça va. On termine bien la semaine ? Oui, on termine très bien la semaine. Tout va bien. Tout va bien. Et puis ce matin, nous recevons également le pasteur Kulbali Pressina de l'Église Assemblée de Dieu en Gréchant-Délier. Shalom, pasteur. Bonjour Agnel. Vous allez bien ? Je vais très bien. Avec vous, nous parlerons justement d'une semaine spirituelle organisée dans le contexte de la Pâque. Oui, effectivement. Nous avons une accentuation spirituelle au niveau de la Pâque. Alors, pourquoi déjà organiser une semaine spirituelle à l'occasion de cette fête pascale ? Bien. C'est d'abord une habitude au chandelier depuis des années. Ok. Là, d'organiser une semaine d'accentuation spirituelle. La Pâque est une des fêtes très importantes que l'Église doit célébrer. D'accord. On en parlera justement à rester avec nous. Ça sera dans A l'affiche. Avec qui est dans le Trickbox ? Dans le Trickbox, aujourd'hui, on parlera du baillement. Effectivement. Agnel, est-ce que tu sais qu'un homme baille en moyenne 250 000 fois au coup de sa vie ? Combien de fois ? 250 000 fois. 250 000 fois. Énorme. Et ça, c'est la moyenne. Oui. Et même le foetus baille. Waouh. Même le foetus baille dans le ventre de la mère. Dès 4 mois de grossesse, le foetus commence à bailler. Donc déjà, depuis... C'est donc important de bailler. Depuis, avec 4 mois dans le ventre de maman, tu baillais. Même ce matin, tu me donnes envie de bailler. Et donc, dans le Trickbox, aujourd'hui, nous parlerons des bienfaits du baillement pour notre organisme. Super. Avec Josué, donc que tu es actuel et saviez-vous. Josué, c'est vendredi. Je vais partager avec vous deux films. Le premier film est « Aviez-vous la foi ? ». C'est un film qui est centré sur la foi. Et le second film, c'est « Le cœur de l'homme ». « Le cœur de l'homme ». Et dans le « Saviez-vous », on ira du côté de la France pour parler d'une journée nationale d'évangélisation qui aura lieu le 28 mai. Voilà qui est bien intéressant. Vous connaissez le programme, le menu de cette belle matinale. Pour le reprendre vos différentes bibles, ensemble, méditons ici dans « Méditons ensemble ». Et pour cette matinée, le thème de la méditation est le suivant, « Jésus dans la barque de ta vie » avec le docteur John. Allez-y docteur. Merci beaucoup, Agniel. Merci, chers téléspectateurs. Je voudrais nous inviter à tourner les pages de nos bibles dans Luc, le chapitre 8. Et nous lisons du verset 22 au verset 24. Là, il est écrit. « Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons de l'autre côté du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. Cet temps réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. » Et le calme revint. Et le calme revint. Bien-aimé, Jésus a un moment donné de sa vie ministérielle sur terre en demandant à ses disciples de l'accompagner pour un voyage. Le voyage, c'est d'aller d'un côté du lac à l'autre bord. Alors, pourquoi ce voyage et pourquoi tant de risques pendant ce voyage ? J'aimerais bien partager un certain nombre de vérités liées à ce voyage avec vous. Voyez, la Bible nous dit clairement que quand ils montèrent dans la barque et qu'ils naviguaient à un moment donné, le Seigneur s'endormit. Et il y a eu un grand tourbillon sur la mer. La barque commença par se remplir. Et ils étaient tous en péril. Je suis convaincu qu'ils ont essayé, selon la connaissance et les capacités qu'ils ont ou l'expérience qu'ils ont de navigateurs de barque, parce qu'il y avait parmi eux des gens comme Pierre, etc., qui maîtrisaient beaucoup la navigation maritime. Et ils ont essayé, par tous les moyens possibles, de maîtriser la barque, de sauver la situation en vain. Mais à un moment donné, ils se sont rappelés que le maître est avec nous. Ils allèrent le réveiller, le maître se levait. Et puis, ils menaçaient la tempête et menaçaient les flots qui s'apaisaient. Et puis, le calme revint. Lorsque nous lisons cette histoire, Jésus dans cette barque avec ses disciples, cela m'amène à penser à Jésus dans la barque de ta vie. Amen, amen. Jésus dans la barque de ta vie. Au fait, lorsque Jésus est dans la barque de notre vie, nous devons comprendre qu'il y a un certain nombre de vérités auxquelles nous ferons face. La première vérité, c'est que Jésus montant dans la barque de votre vie a un objectif à atteindre. Amen. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. C'est ça l'objectif. L'objectif n'était pas de chavirer. L'objectif n'était pas qu'il meure pendant le voyage. L'objectif était d'aller de l'autre côté. Amen. L'autre bord. Amen. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus dans la barque de ta vie a un objectif à atteindre. Et quelles que soient les circonstances, il atteindra son objectif. Amen. Je voudrais te rassurer de cela. Amen. La deuxième vérité que nous voyons à travers cette histoire, c'est que la présence de Jésus dans la barque n'a pas mis les disciples à marge des flots. Donc, malgré la présence de Jésus dans la barque de notre vie, cela ne nous dispense pas des tempêtes. Ah ah, absolument. Les tempêtes vont se soulever. Et se souleveront encore. C'est pourquoi le chrétien, que je suis chrétien, que tu dois comprendre, je dois comprendre que ce n'est pas parce que Jésus est dans la barque de notre vie qu'il n'y aura pas de tempêtes qui vont souffler contre nous. Les grandes tempêtes se soulèveront, bien sûr. Mais la troisième vérité, c'est celle selon laquelle, à chaque tempête, le Seigneur est là pour donner solution. Amen. Amen. Alléluia. Il n'y aura pas de tempêtes qui vont te submerger. Vous voyez, ces disciples, lorsque la tempête se souleva, la barque se remplissait et la Bible nous dit qu'ils étaient en péril. Ils étaient en péril. Ils allaient mourir. Mais ils se sont rappelés à un moment donné que, Amen, le maître est avec nous. Réveillons le maître. Ils allèrent le réveiller. Et quand Jésus se réveilla, il menaça la tempête, il menaça les flots et le calme revint. Quelle tempête est en train de souffler dans ta vie aujourd'hui ? Amen. Réveille juste le maître. Amen. Dis au maître, je suis en péril. Il se lèvera et il menaçera ses flots, cette tempête qui va s'apaiser. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il couru tout ce risque avec ses disciples ? Le risque de la mort. Pourquoi ils ont couru ce risque ? C'est parce que de l'autre côté du lac, il y avait une âme à sauver. Le démoniaque de Gadara. De Gadara. Lorsqu'ils arrivèrent et Jésus descendit, la Bible nous dit qu'il y avait un démoniaque là qui vivait entre les tombeaux là-bas et puis il était enchaîné, mais il brisait toujours ses chaînes. Il était toujours nu, symbole de la honte et de l'exposition. Il était sous l'emprise des démons et il fallait que cet homme soit libéré. Donc, Jésus et ses disciples ont couru le risque de ce voyage au point d'aller de l'autre côté du lac dans l'optique que cet homme puisse recevoir le salut. Il vint les accueillir chaleureusement avec une grosse pierre dans la main, mais quand Jésus l'a fixé, l'autorité du roi des rois est au-dessus de l'autorité des démons qui l'habitaient. Immédiatement, il se prosterna devant le Seigneur, il laissa tomber cette pierre et le Seigneur ordonna sur la demande de ces démons, qu'ils étaient une lésion, d'aller se réfugier dans un troupeau de pourceaux. Immédiatement, cela arriva, cet homme fut libéré. Il dit au Seigneur après qu'on l'ait lavé, qu'on l'ait habillé. Est-ce que vous voyez? Quand nous rencontrons le Seigneur, il nous lave, il nous habille. Amen! Il nous rend beau et belle. Amen! Est-ce que vous voyez? Et cet homme dit, permets-moi de te suivre, maître. Et il lui dit, non, retourne vers les siens et dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Amen! Ça voudrait dire qu'il repart comme un missionnaire, comme un évangéliste. C'était là l'objectif de ce voyage. Amen! Aller de l'autre côté afin qu'une âme soit sauvée et après le salut de cet âme, cette âme devienne missionnaire pour ramener plusieurs âmes au Seigneur. Amen! C'est ce que le Seigneur veut faire dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. Alléluia, je reçois. Amen! Merci beaucoup Dr John Walada pour cette exhortation. Jésus veut nous faire de nous des missionnaires. Pasteur Kulbali, c'est important de pouvoir se rappeler à chaque fois que Jésus est dans la barque de notre vie. Absolument, c'est très important. Ça rassure. Ça rassure. De savoir que nous avons ce Jésus, à qui rien n'est impossible, qui marche avec nous. Amen! Dr John, on n'entend pas très souvent ce genre de message qui prévient le chrétien que le fait qu'il soit en Christ, il y aura quand même des tempêtes. Parce que parfois, on a l'impression que quand on est chrétien, tout doit d'aller bien. Et aux premières épreuves, parfois, c'est chaud. Oui, en fait, je pense que c'est une erreur de ne pas aviser le chrétien que malgré qu'il soit chrétien, les tempêtes vont venir. Et souvent, quand nous tenons nos campagnes d'évangélisation, nous devons dire la vérité. C'est-à-dire, il ne faut pas juste dire aux païens, si tu viens à Christ, tout marchera bien pour toi. Tu ne tomberas jamais malade, tu n'auras jamais de difficultés, tu n'auras jamais d'épreuves, etc. Et le chrétien, le païen vient à Christ dans cet espoir. Lorsqu'il rencontre des épreuves, il se dit, mais c'est, j'en m'avais trompé. Trompé, c'est ça. Alors, c'est le faux Christ qu'on avait présenté. C'est le faux Christ. Vous voyez ça? Le vrai Christ, il a autorité sur toutes choses. Quand nous marchons avec lui, les tempêtes vont souffler. À la seule différence, il a le pouvoir de calmer. Amen, 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 amen. Bastement, j'ai une question. Comment on fait pour réveiller Jésus? Parce que souvent, la situation est tellement difficile. Il y a un peu trop, quoi. Je crie, Seigneur, viens, mais il ne se réveille pas, tu ne vois pas. Comment on fait? Est-ce qu'il y a un secret? Pour pouvoir le réveiller. Bon, pour moi, je pense qu'il n'y a pas un grand secret. Il y a juste un petit secret. Le petit secret de quel? Le petit secret, c'est de tout d'abord développer une bonne relation interpersonnelle avec Jésus. Amen. Et vivre selon les principes de sa parole et être connecté à lui en permanence. J'allais dire, marcher avec lui et compter sur sa grâce. Parce que, vous savez, la perfection, telle qu'on peut la définir, n'est pas de ce monde. Amen, amen. Vous ne trouverez pas une personne à 100% parfaite. C'est vrai. Mais la grâce de Dieu comble ce que nous ne pouvons pas accomplir. Est-ce que vous voyez? Maintenant, nous comptons sur la grâce de Dieu. Et évitez de compter sur la grâce de Dieu de manière à ce qu'on se donne à une vie de libertinage. Non, mais on fait l'effort de craindre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de compter sur sa grâce. Maintenant, en dehors de cela, réveille Jésus dans la prière. Lui dire, Seigneur, réveille-toi. Je passe par une situation difficile, une situation terrible. Seigneur, j'ai besoin de ton secours et autres. Et vous savez, Dieu ne vient jamais trop tôt ou trop tard. Il vient au bon moment. Même si ça dure, il répondra. Il répondra. Merci beaucoup, Docteur John. Voilà quel message qui nous rassure ce matin. C'est certain que tu es content de pouvoir l'entendre. Vous allez prier pour nous, Docteur. Priez pour un frère, une soeur qui nous écoute ce matin, qui passe peut-être par des moments très difficiles, qui s'est posé mille et une question ce matin, qui a une réponse, que Dieu se réveille dans la barque de sa vie. Seigneur, nous voulons te bénir pour la vie de ce bien-aimé qui nous suit en cet instant. Il se pose beaucoup de questions. Père, je prie que tu daignes dans ta grâce le rencontrer ou la rencontrer et que tu entres dans la barque de sa vie. Amen. Afin que sa vie soit transformée, sa vie est un sens, sa vie est une direction, un objectif à atteindre. afin que sa vie puisse bénir un démoniaque qui est quelque part, afin qu'il soit libéré et devienne missionnaire avec toi. Amen. Père, pour ceux qui sont avec toi et dont tu vis dans la barque de leur vie, je te supplie, éternel Dieu de l'armée d'Israël, que les tempêtes auxquelles ils font face aujourd'hui et qu'ils t'ont appelé peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des mois ou depuis des années. Seigneur, je te supplie que tu te réveilles et que tu calmes cette tempête. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Glorifie ton sain nom dans la vie de ce frère et de cette sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore à nouveau, Docteur John. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, Jésus dans la barque de ta vie. Parle-moi maintenant, culture chrétienne avec Josué Dioba, dans Culture Actu. Et avec Josué, c'est vendredi aujourd'hui, cinéma à l'honneur. Daniel, cinéma, après que le Seigneur ait calmé la tempête. Cette tempête a été calmée par la foi. Et aujourd'hui, le film que je propose, le premier film est « Aviez-vous la foi ? » C'est un film qui a été réalisé par John Goon. Il a coûté 14 millions de dollars dans le boss office et il est sorti le 20 mars 2015. Dans ce film, il est question de la foi du pasteur Mathieu qui est mis à l'épreuve par un prédicateur de rue. On y retrouve un personnage qui, portant sa croix, a commencé à évangéliser dans la rue, a commencé à parler du Seigneur à tel enseigne que le pasteur lui-même s'est posé la question de savoir « Est-ce que moi-même, j'ai commencé à gagner des âmes ? Est-ce que moi-même, j'évangélise pour le Seigneur ? » Ce pasteur a été façonné par le charisme, la détermination de ce prédicateur de rue qui a pour lui été un exemple et a eu de l'impact sur la vie de plus de 12 personnes dans ce film-là. On suit la bande-annonce pour plus de détails. « Croyez à la croix du Christ. » « Je suis pasteur, donc. » « Si vous avez la foi, alors la question est... » « Qu'est-ce que vous allez en faire ? » « Que veut dire exactement avoir la foi ? » « C'est savoir pardonner. » « C'est savoir se repentir. » « Aimer sans condition. » « Et que faisait Dieu ? » « Le soir, on a perdu quelqu'un. » « C'est pas parce qu'on se retrouve à la rue que je suis mauvaise, maman. » « D'après ce que je vois, qu'on la sauve ou pas, elle s'en fiche. » « Comment veux-tu que je lui tourne le temps ? » « Je te dis pas de faire ça, bon. » « C'est un miracle. » « Avec la science, il n'y a pas de miracle. » « C'est moi qui sauve ses vies. » « Il mérite, il me revient. » « Je ne m'excuserai pas d'avoir transmis la parole divine à un homme mourant. » « Cette croix peut coûter cher. » « Tu es sur le point de te foutre en l'air. » « Je n'ai pas le choix. » « Tu sais ce qu'on a à faire. » « Après ça, tout a changé pour moi. » « À la police ! » « Je suis passé par là. » « Je devais prendre la décision de faire le premier pas qui changera votre vie. » « Un jour, on m'a demandé si on vous accusait d'être chrétien, y aurait-il assez de preuves pour vous condamner ? » « Alors tu crois en lui ? » « Je crois en lui. » « Il y a tout un monde là-dehors, des gens qui ont besoin qu'on les aide. » « Prenez votre croix. » « Puisse cette croix vous rappeler à tous le merveilleux présent que le Christ vous a offert. » « Cela doit nous inspirer pour vivre nos vies comme Jésus a vécu la sienne. » « Tu vois maman, Dieu nous aime réellement. » « Tu ressembles chez nous. » « Avez-vous la foi ? » « Avez-vous la foi ? » « Alors le deuxième film, le second film que je propose s'intitule « Le cœur de l'homme ». » « Il est sorti le 15 novembre 2018. » « C'est un film qui nous plonge dans l'image du fils prodigue. » Il retrouve un nombre de personnes qui rendent témoignage de comment autrefois ils étaient dans le monde, comment ils étaient chrétiens, mais ils ont été égarés pendant un moment de leur vie. Mais Christ a toujours été là. Il est à la porte. Il a été dans leur barque. Et malgré tout ce qui s'est passé, il a permis à ce qu'ils puissent revenir à lui comme le fils prodigue qui partant avec une vie désordonnée. Mais lorsqu'il est revenu, son père ne l'a pas abandonné. Son père était là et il lui a dit « Reviens vers moi, mon fils. » Donc, c'est un film qui nous plonge, qui nous montre que Christ est toujours présent et qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Bande annonce. À mes yeux, la meilleure solution qui s'offrait à moi quand je vivais dans l'obscurité était de tout garder pour moi. Car si personne n'était au courant, personne n'en souffrirait. Un jour, j'ai compris que j'étais totalement perdu et que j'avais besoin de me faire aider. Certains d'entre nous sont trop brisés pour être capables de penser en dehors d'eux-mêmes. Il faut qu'on finisse par se faire attraper, d'une manière ou d'une autre. C'est une bénédiction à la fois belle et terrifiante. C'était comme m'abandonner à une drogue. Je ressentais cet incroyable sentiment de culpabilité et de honte qui s'y rattachait. Mais en même temps, je me sentais plané. Je suis intimement persuadé que j'ai vraiment quelque chose qui cloche. J'ai toujours eu le sentiment que Dieu était légèrement écœuré par moi. Savoir qu'il m'aimait ne m'aidait pas vraiment, parce qu'au bout du compte, il allait quand même finir par me juger. Quoi que je fasse pour faire bonne figure ou paraître bien, pour faire ou dire ce qu'il fallait, la honte était toujours là pour me rappeler que j'étais mauvais. Et quand on est mauvais, Dieu ne nous aime pas. Il ne veut rien avoir à faire avec nous. Cet amour-là se mérite. La honte est le sentiment qui guide mon comportement compulsif. J'en étais pourtant esclave. C'est là que ça a fait Tilt. La luxure, c'est un désir devenu fou. Tous les hommes et les femmes sont concupissants. Jusqu'à ce qu'un jour, nous comprenions que c'est une addiction qui va finir par nous tuer. Trop souvent, nous pensons que Dieu veut seulement que nous nous adaptions. Alors que ce qu'il veut vraiment, c'est nous transformer intégralement. Si seulement nous pouvions pénétrer la profondeur de son amour, nos existences en seraient profondément transformées. Quand le fils prodigue touche le fond, quelque chose peut pousser. Rien n'est vraiment mort si Dieu y insuffle la vie. Un film vraiment d'introspection. Le cœur de l'homme, ça fait réfléchir aujourd'hui. Ça fait vraiment réfléchir. Rappel donc de ces deux films. Le premier film est « Aviez-vous la foi ? » et le second film est « Le cœur de l'homme ». On peut le télécharger sur Chrétien TV Film. C'est un site chrétien. Il y a des films, vous pouvez les suivre, vous pouvez les regarder pour plus de détails. Soyez bénis. Merci Josué. Pasteur Kudbali, un mot sur ces deux films que Josué nous propose pour ce week-end. Je pense que ce sont de bons films à regarder et à faire regarder à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Je pense que cela peut apporter une transformation. Nous devons utiliser tous les moyens et tous les outils possibles pour propager la parole de Dieu. Docteur John, le cinéma au service de l'évangélisation, deux films. Le premier sur la question de la foi. Le second, certes avoir honte mais revenir à Christ comme l'enfant prodigue. Oui, je pense bien que le film sur la foi, c'est un film bien à point nommé dans notre contexte contemporain où la foi, la question de la foi est une question où la foi devient un problème insaisissable à l'humanité. Et les uns et les autres se demandent si vraiment nous pouvons vivre la foi chrétienne comme il se doit. Je crois que ce film vient répondre à cette thématique qui pousse plusieurs personnes à ne pas vraiment s'engager effectivement dans la voie du Seigneur. Et ce film, je suis convaincu à faire tâche d'huile dans le monde de l'évangélisation, ce que vous voyez. Et le deuxième film, vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de la honte de leur passé, ils ne peuvent pas s'ouvrir et se laisser soigner et guérir de cette honte. Vous savez, il n'existe aucune façon de vivre, aucun péché qui soit trop honteux devant le Seigneur. Le Seigneur pardonne tout. Il peut nous restaurer à 100%. Bonne nouvelle. Merci Josué pour ce film, de très précieux films qu'on pourra regarder sur l'Ukane, de quoi nous permettre de passer un très bon moment en famille et entre amis. Nous allons maintenant parler d'événements, une semaine d'accentuation spirituelle organisée par l'Église Assemblée de Dieu, et donc du chant dédié avec le pasteur Koulbali. C'est maintenant à l'affiche. Pasteur Koulbali, l'Église Assemblée de Dieu, donc Temple Chandelier, organise chaque année une semaine d'accentuation spirituelle. Cette année encore, cette semaine, est bien effective. Oui, l'Église Évangélique des Assemblées de Dieu de Kokodi-Angry Temple Le Chandelier a cette habitude d'organiser une accentuation spirituelle chaque année à l'occasion de la célébration de la fête de la Pâque. Cette année a une connotation un peu plus particulière. Nous avons essayé de mettre le bouchon un peu plus à fond avec l'invitation d'un orateur de taille. D'accord, dites-nous tout. C'est qui l'orateur ? L'orateur, c'est l'évangélique grec Eubar, que vous avez connu l'année dernière lors de l'ascension des Hés. Il a animé la mini-convention au sein de l'Église locale des Assemblées de Dieu de Kokodi-Angry Temple Le Chandelier. Alors cet homme de Dieu a la parole de Dieu dans sa bouche et il a vraiment retenu notre attention pour cette Pâque de cette année 2022. Alors nous disons donc Pâque, P-A-C, c'est-à-dire Pâque au Chandelier. Pâque au Chandelier, P-A-C, Pâque au Chandelier. Pâque au Chandelier, autour du thème « La puissance de la croix », 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Voilà la puissance de la croix. Nous croyons qu'il y a de la puissance à la croix. Alors quiconque veut avoir Jésus dans sa bouche, comme nous l'avons bien été édifié ce matin, c'est Jésus qui a autorité sur les éléments de la nature. Amen ! Il doit, n'est-ce pas, passer par la puissance de la croix, expérimenter Jésus au travers de l'œuvre de la croix. Et donc c'est un programme qui va débuter du 11 au 17 avril, 11 au 17 avril 2022, de 18h30 à 21h, 18h30, 21h. Et le programme est déballé comme suit, du lundi 11 au jeudi, au jeudi 14, ce serait donc un temps d'enseignement et de prière. Un temps d'enseignement et de prière. Et le vendredi 15, nous aurons notre mini-veillée, une mini-veillée de 19h à 23h. Ce moment sera un temps de louange et d'adoration à l'Éternel. Amen ! Amen ! Autour de, toujours de ce même thème, la puissance de la croix, avec un témoignage, sinon un témoignage poignant, de personnes ayant fait l'expérience de la puissance de la croix. Et de la mort à la vie. Et le samedi 16, dans la matinée, de 9h à 11h, nous aurons la rencontre avec les travailleurs et les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, pour des prières de déblocage et également un temps d'enseignement. Amen ! Voilà, le dimanche enfin, dimanche 17, nous aurons notre culte de Pâques à partir de 7h30. Le culte de Pâques. Quel programme, Aléchant ? Un programme superchargé du 11 au 17 avril. C'est clair que Dieu se révélera à toutes ces personnes qui seront présentes. On sera de la partie. Docteur John Walada, il est important pour le chrétien de célébrer la Pâques et la puissance de la croix, un thème qui nous montre combien de fois nous avons la victoire en Jésus-Christ. Oui, c'est absolument important. Vous savez, la Pâques est l'une des plus importantes fêtes pour le monde chrétien. Oui, puisque si Christ n'accepte pas aller à la croix, n'accepte pas mourir et ressusciter, notre foi serait vaine. Ça, c'est clair. Oui, aujourd'hui, nous pouvons vivre joyeusement notre foi chrétienne, tout simplement parce que le tombeau est vide. Amen. Si le tombeau n'était pas vide, en tout cas, il y aurait beaucoup d'objections à notre foi. Mais parce que le tombeau est vide, en tout cas, le Seigneur peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Quoi ? Parce qu'il a vaincu la mort et il est vivant d'éternité en éternité. Et puis, il est différent des autres hommes sur la terre qui ont entre-temps prôné, qu'ils sont pourvoyeurs de salut, qu'ils sont pourvoyeurs de solutions à l'humanité. Ils sont morts et ils ont tous pourri dans leur tombeau. Mais notre Jésus, la mort n'a pas pu le retenir. Amen, amen. Oui, il est ressuscité en arrachant les clés de la mort, du séjour des morts. Wow, 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 wow. Il est vivant d'éternité en éternité. Seul celui qui vit peut donner la vie. Amen, amen. Du 11 au 17 avril, la semaine d'accentuation spirituelle, l'église à la salle du du Anglais, c'est à Coq au 10 Temple Chandelier. Vous êtes tous invités à prendre part, on aura des contacts en fin d'émission. C'est un programme qui concerne, premièrement, nous ciblons tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et qui veulent l'avoir dans leur bac. Et tous ceux qui souffrent des maux que nous connaissons dans ce monde, alors la solution n'est pas ailleurs, c'est vers Jésus. Amen. Il est expérimenté la puissance de la croix, nous les invitons. Et nous invitons le corps de Christ également à les inviter. Le corps de Christ peut également prendre part à ce moment. Il serait un moment aussi d'édification et de restauration. Amen. Notre contact, le téléphone 27 22 52 37 41. 27 22 52 37 41. Merci Pasteur Koulbali, je rappelle, du 11 au 17 avril, semaine d'accentuation spirituelle, vous êtes tous invités à prendre part à ce programme qui vous fera grand bien. Parlons maintenant de choses naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. Mister Kate Benedict est là sur ce plateau et c'est dans le trick box. Maintenant pour vous. Kate Benedict, elle précise, chers amis, vous savez, elle est mariée à Monsieur Céry. Donc, elle disait, c'est Madame Céry. Maintenant, on la connaît ici comme Kate Benedict. Alors, nous parlons du baillement. Baillement. Agnès, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Tu sais, je réfléchis, je dis, ça vient du Seigneur. Parce que depuis, le foetus baille dans le ventre de la messe, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme, mais qui vient de Dieu. Et vraiment, j'ai dit, waouh, Seigneur, tu as tout prévu, tout prévu pour nous. Alors, le foetus baille, on va commencer d'abord par le foetus et terminer sur l'adulte. Agnès a commencé à bailler. Eh bien, le foetus baille également, mais pas pour les mêmes raisons que l'adulte. Eh bien, le foetus commence à bailler, comme je l'ai dit à l'entame, dès 12 semaines de grossesse, c'est-à-dire dès 4 mois de grossesse, le foetus commence à bailler. Alors, il peut bailler deux fois par eux. Et c'est le moment de la vie de l'homme où l'homme baille le plus. Et ces baillements-là viennent participer au bon développement des poumons du foetus, mais également au bon développement de son cerveau. Donc, le baillement va aider le foetus à avoir un cerveau qui est bien développé et également bénéfique pour ses poumons. Donc, voilà pourquoi le foetus baille. Un foetus qui ne baille pas, c'est un foetus qui ne se développe pas bien. Et donc, voilà quelques informations sur le foetus. Maintenant, est-ce que vous baillez ici par moments et pourquoi ? On baille, on baille parfois quand on a faim, on est fatigué, on a sommeil. On baille. Voilà. Il y a tellement de raisons, il y a tellement de raisons et nous allons parler. D'abord, on baille pour se réveiller. Donc, comme on a dit, quand on est fatigué, on baille pour se réveiller. Quand nous baillons, nous nous étirons. Donc, nous étirons notre visage, nos poumons. Il y a des personnes qui baillent qui nous sont comme ça. Donc, quand on baille, il faut faire, ça y va avec les mouvements, tout ça. Voilà. Et donc, ça nous permet de nous réveiller. Donc, le baillement, ces mouvements vont nous aider à combattre la fatigue. Donc, voilà pourquoi quand nous sommes fatigués, nous baillons. Le Seigneur a tout prévu. Également, nous baillons pour stimuler le cerveau. Donc, vous allez constater que lorsque nous ne sommes pas concentrés, lorsque nous sommes distraits ou ennuyés par quelque chose, nous baillons. Parce que le cerveau vient nous aider à nous concentrer davantage. C'est bien, Agnès. Donc, le baillement vient aider notre cerveau à se concentrer davantage. Donc, généralement, il y a des personnes qui aiment beaucoup bailler pendant la prédication. Donc, c'est-à-dire que soit il est fatigué, soit le message est trop long. Il y a des moments, le pasteur, il y a des moments. Le pasteur est inspiré. Ils comprennent pourquoi on baille trop là. Parce que le pasteur... Souvent, nous tirons cet exemple de notre ancêtre, l'apôtre Paul. Qui, entre-temps, a prêché toute la nuit, jusqu'à ce que ce jeune homme... Etichus. Etichus, assis, accroché à la fenêtre, a dormi, il est tombé. Il est mort et Paul est parti. Il a prié pour lui. Le gars est revenu à la vie. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas arrêté sa prédication. Il a continué. Il a continué à prêcher jusqu'à tard de la nuit. C'est très intéressant. Vraiment. Vraiment. Non, pasteur. Vraiment. Il leur comprend le langage aussi. Voilà. Quand ils voient que les fidèles baillent trop là. 3-4 fidèles commencent à bailler. Oui, là, c'est sérieux. Il y en a qui ne donnent pas la nuit souvent aussi. Oui. Ils sont très fartigues. On va en parler. Alors, on baille également pour refroidir le cerveau. Quand le cerveau est vraiment... Nous sommes très fatigués, comme le pasteur vient de le dire, et que nous n'avons pas dormi pendant très longtemps, le cerveau va se surchauffer. Donc, nous baillons pour vraiment aider la température corporelle de notre cerveau à refroidir. Donc, le baillement va nous aider à aider notre cerveau à refroidir parce qu'il en surchauffe. Et vous voyez, quand c'est comme ça et qu'on continue de forcer facilement, on va avoir un surménage et ainsi de suite. Donc, voilà, le Seigneur a tout prévu. Alors, un adage dit, un bon bailleur en fait bailler sept. Pourquoi ? Facilement, quand quelqu'un en face de vous commence à bailler, Agnès... Bon, je fais ça pour voir si ça va vous contaminer. J'essaie de les mettre en pratique. Facilement, quand quelqu'un en face de vous commence à bailler, vous baillez aussi. Pourquoi ? Alors, selon les médecins, il s'agit d'empathie. L'empathie qui est la capacité à éprouver ce qu'un autre individu ressent. Donc, si vous avez beaucoup d'empathie, forcément, quand quelqu'un en face de vous va se mettre à bailler, vous allez également bailler. Voilà, donc, voici quelques informations sur le baillement. Et quand vous vous sentez fatigué, forcez-vous à bailler. C'était là, justement, ma question. Quand vous êtes fatigué, forcez-vous à bailler et le baillement viendra tout seul. Et ça va vous aider à être moins fatigué, donc à combattre la fatigue. Voilà. On peut facilement provoquer le baillement ? Oui, on peut le provoquer. On peut le provoquer. Merci, Két. C'est tout pour aujourd'hui ? C'est tout pour aujourd'hui. Allez, on retrouve sur ce Josué Diobas, dans la dernière rubrique de cette émission, avec Josué sans visa, ni passeport. On voyage partout dans le monde entier avec notre globetrotteur. Et aujourd'hui, nous allons en France, c'est dans le salut. On a beaucoup baillé. Josué, on se retrouve en France. On a beaucoup baillé. On a beaucoup baillé. On va parler d'évangélisation. Tu sais, Agnès, lorsque le Christ partait, il a dit à l'effet de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, un ensemble d'églises évangéliques en France a décidé d'organiser une journée nationale d'évangélisation qui aura lieu le 28 mai. Les participants seront invités à choisir une formation spécifique relative à un public particulier. Et la rencontre aura lieu en ligne. Donc, ils vont d'abord se rencontrer en ligne pour expliquer les perspectives, les techniques, comment est-ce qu'ils vont procéder, comment est-ce qu'ils vont aller gagner les nations. Parce que plusieurs personnes veulent évangéliser, mais n'ont pas les outils, n'ont pas l'information, n'ont pas la qualification pour pouvoir aller évangéliser. Donc, la mission principale est de former les chrétiens pour évangéliser dans toute leur sphère d'influence. Au programme, il y aura un temps de louange, des moments d'adoration, mais aussi de prière en faveur de ceux-là qui sont moins atteints par l'évangile. Les participants pourront étudier l'évangélisation créative, l'approche pour participer à l'évangile avec leurs amis, l'évangélisation de rue. On a parlé tout à l'heure du film « Aviez-vous la foi ? » On a vu un prédicateur de rue, mais aussi la pratique de la marche de prière. Voilà un peu. Wow, un programme super intéressant. Vraiment super, vraiment super. M. Kluvali, une réaction par rapport à ce programme ? Je pense que ce sont des bons programmes, c'est un bon programme, initié par le corps de Christ. Et c'est de tels programmes que nous avons besoin en ces fins de temps, où plusieurs se débattent, pour annoncer l'évangile. Ils s'étendent la volonté, mais n'ont pas les rudiments et ne savent pas comment s'y prendre. Je pense que c'est bienvenu. Et quand le corps de Christ est également en mouvement, en mouvement, je pense que cela fait bouger aussi le règne de Dieu. Les ténèbres reculent. Amen. Dr. John, un programme organisé par des églises en France, ça doit suivre comme exemple aussi dans certains contrées. Ah oui, bien sûr. J'aime beaucoup l'aspect selon lequel les églises viennent ensemble pour organiser un programme. Dans d'autres cieux, vous verrez les églises s'entre-combattre. Et ce que vous voyez est que l'œuvre est devenue comme une chasse gardée pour chaque dénomination, alors que les églises normalement doivent se voir comme le corps de Christ. Il n'y a qu'un seul corps. Venons ensemble et organisons-nous pour faire face à l'ennemi. Tandis que les uns sont divisés, l'ennemi, lui, n'est pas divisé. Lui, il mobilise ses forces et puis voilà, est-ce que vous voyez ? Je crois que c'est un modèle pour le corps de Christ dans tous les pays, spécialement sur notre continent africain où l'église doit vraiment venir ensemble et comprendre que nous avons les mêmes objectifs, nous avons la même mission, le même Seigneur et nous avons la même finalité, le paradis où nous vivrons ensemble. Est-ce que vous voyez si nous ne pouvons pas vivre ensemble et travailler ensemble ici ? Je me pose des questions, si nous pourrons vivre ensemble de l'autre côté. La question est bien, très, très bien posée. Josué, autre chose à savoir ? Petit rappel, cette journée nationale d'évangélisation aura lieu le 28 mai prochain. Merci Josué. Avant de verser boussole, on a une question. Passez une question pour vous, une question d'un internaute qui nous a posé cette question pour vous. La question est la suivante. Pourquoi fermer les yeux quand on prie ? Dieu ne les oscille pas, la prière avec les yeux ouverts ? J'aime cette question, Amiel. C'est pour vous, Bastien. La question que vous avez posée. On doit tous fermer les yeux quand on prie. Fermer les yeux, fermer les yeux. On attend une réponse, Bastien. Oui. Bon, en fait, ce n'est pas une obligation, bien sûr, que de fermer les yeux quand on prie. Mais vous savez, la prière, c'est une communication avec le Seigneur. Et il faut être dans un état d'esprit, être concentré sur le Seigneur. Si vous savez qu'en laissant vos yeux ouverts, vous serez distrait par ce qui se passe devant vous, il vaut mieux les fermer et être concentré sur le Seigneur et prier. Est-ce que vous voyez ? C'est juste pour éviter la distraction quand on ferme les yeux. Ce n'est pas une obligation biblique. Ce n'est pas une obligation biblique. Si vous laissez vos yeux ouverts et que vous êtes sûr que vous ne serez pas distrait, ce n'est pas un problème. D'accord. Ça n'a jamais été un péché que de prier les yeux ouverts. Oh, merci, pasteur. Ça nous a su. Autre chose encore ajoutée sur la question ? Non, ça va. Moi, j'ai juste une histoire à raconter par rapport à la question. Alors, il y a un monsieur qui vient à l'église. Il est non-voyant. Il est aveugle. Et donc, le pasteur prie pour lui et le Seigneur lui fait grâce. Il a les yeux ouverts. Et la première chose qu'il voit, ce sont les femmes de l'église. Mais il y a de jolies femmes ici. Immédiatement, le Seigneur a fermé ses yeux. C'est juste pour rire. C'est juste pour rire. Voilà, on vous dit qu'il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Dans l'huile de la distraction. Le verset vous sent, Kate. Le verset vous sent, Jean-Luc 8, verset 25. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéisse ? Amen. Amen. Jésus dans la barque de ta vie. Très, très, très belle exhortation ce matin. Qui nous rassure que malgré les tempêtes, nous avons Jésus. Il se réveillera, il répondra à nos besoins. Merci encore, Docteur John. Merci au pasteur. On a parlé de la semaine d'accentiation. On rappelle du 11 au 17 avril. Un programme où vous allez recevoir l'évangéliste Greg Houbar des Etats-Unis. Qui sera présent pour un programme extraordinaire. Avec des orateurs aussi. Des locaux, des orateurs. Super, Dieu vous bénisse. Merci à Kate. Merci à Josué. Merci à toute l'équipe de production, de réalisation de Recop. Le programme ce soir, 20h. Vous retrouverez Roland Sambo dans Point d'accord. Demain, 11h30, il sera avec vous dans 100 façons. N'oubliez pas, 15h, Horizon Jeune. Et le Club Temps Live, c'est aussi ce samedi demain à 19h30. Que Dieu vous bénisse. Excellente suite de programme sur LMTV. La vie chez vous. Shalom. Salam.